Bonjour, donc aujourd'hui nous allons réaliser la galette des rois à la pomme. Donc pour cela vous aurez besoin de deux pâtes feuilletées, d'un plat à tarte et de la compote de pomme. Je garde le papier de cuisson que je vous remets dans le plat. Si comme moi la pâte elle s'est ramollie, n'hésitez pas à la retravailler au bout de pâtisserie pour qu'elle se redurcisse. Donc après si vous voulez, ça c'est pourquoi vous voulez le faire de suite, sinon une astuce simple, vous remettez dans le frigo et la pâte elle va se redurcir. Donc je vais prendre ma compote tout simplement, après je vous montrerai une prochaine fois sur les chaussons aux pommes, comment on fait de la compote. Vous en mettez bien partout. ce n'est pas la cl thatís. Je vais prendre ma compote. Vous allez faire de la cour et les numerons aux pommes, vous déкритеzorienter l'un à votre rods. 6626,727625 min kg, ce n'est pas les goûts de puissance Welliss disabilities, d'essayer de le mettre à peu près uniforme et ceux qui se sentent de le faire à l'adouille peuvent le faire à l'adouille voilà donc je vais chercher mon autre pâte qui est dans le frigo et je vais refermer la galette ne pas oublier bien sûr de préchauffer le four à 180 degrés en attendant que vous faites ça et après normalement vous laissez un quart d'heure 20 minutes et normalement c'est que donc pareil là pour l'instant je fais une fermeture assez simple mais la prochaine fois je vous montrerai une autre fermeture pour la galette voilà il faut bien que tout se soit bien refermé parce que sinon la compote elle va sortir et ça sera pas top 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 après moi ce que je fais c'est que le joint d'oeuf pour refaire la doublure de la galette je la fais après ou 5 minutes avant la fin de la cuisson mais pas avant parce qu'après selon si la galette reste un peu trop longtemps ça va noircir sur le dessus et je ne fais pas sa forme donc pareil toujours on fait trois petits trous ça c'est pour faire sortir la vapeur lors de la cuisson voilà vous regardez bien que tout soit fermé et vous laissez normalement un quart d'heure voire 20 minutes dans le four préchauffé à 180 degrés et normalement c'est cuit donc après je prends le joint d'oeuf et j'en mets de partout après ce qu'on pouvait faire vous pouvez faire cuire légèrement deux minutes dans le four pour bien faire la doublure et pareil pour démouler on atteint qu'elle refroidisse complètement après c'est un gâteau que si vous avez d'autres préparations à faire vous pouvez le faire à la veille vous n'êtes pas obligé de le faire le jour même tout dépend si vous avez d'autres préparations à faire voilà donc j'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à bientôt sur mon blog et je vous dis à bientôt